Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez, moi ça va extrêmement bien. Anciennement, vous m'entendez avec ce micro. C'est le micro de la caméra classique. Et là, maintenant, vous allez m'entendre avec ce nouveau micro. C'est un micro que j'ai trouvé sur Amazon, voilà. Je voulais pas mettre des milliers de descents non plus, donc c'est le UM1 de chez Bird. Voilà, je me suis aussi pris un petit bras télescopique. Et j'espère que ça va être bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, du coup, pareil, changement de décor, un peu tout ça, ça va être un peu mieux. Je me sens un peu... Un peu oppressé, mais on regarde ça avec le temps. Il y a une vidéo qui revenait pas mal en commentaire, c'était la différence entre le Zeus X et le Detrabit RTA. Un de Geek Vape et l'autre de chez LVAP. C'est vrai que ça faisait plusieurs temps que je vous avais présenté le Detrabit. Pas si longtemps de ça, maintenant, que je vous avais présenté le Zeus. Et au final, on va venir voir les différences sur quoi est-ce que je l'utilise. Modocoil, Dualcoil, etc. Et puis voilà, je pense que ça peut être une bonne petite vidéo informative. Informative, tif-tif, comme tu veux. Par rapport aux comparaisons qu'on pourrait avoir sur ce Detrabit. Voilà, on va commencer. Je vais juste recadrer un tout petit peu la caméra. Peut-être la mettre un peu plus de ce côté, voilà. Alors, il faut savoir que le Zeus, vous connaissez mon opinion par rapport à ce petit atomiseur. Ma foi, depuis que j'ai fait la vidéo il y a maintenant à peu près un mois et qui a quand même bien marché. Donc je vous remercie de tous les retours que vous avez fait, positif comme négatif. Je ne m'attendais pas à un retour aussi rapide sur le Zeus. Je pensais que la vidéo allait mettre un peu plus de temps à se faire voir, tout simplement. Et au final non, elle a marché très rapidement. Donc je suis quand même bien satisfait. Le Zeus, comparé au Detrabit. Alors, le Zeus, depuis la revue, je mâche toujours mes mots. Ça veut dire que tout ce qui était négatif par rapport à ce Zeus reste toujours négatif ma foi là-dessus. Le drip tip, le tout petit tout fin que je vous avais parlé, au final je l'ai gardé. Je l'ai mis sur le tube Purge Slam en 21700. Bisous Tonio si tu passes par là. Et je vous avoue qu'au final, on s'y habitue très rapidement. Contrairement à l'autre drip tip qui est un peu plus large et un peu plus haut également, je ne m'en suis toujours pas habitué. Système de remplissage, etc. On est sur toujours le remplissage par le haut, que ce soit sur le Detrabit comme sur le Zeus. Ça sera très bien. Ça va surtout éviter les fuites. Également, les Airflow, on est sur un top Airflow. Si je ne me trompe pas, ça se dit comme ça. Donc Airflow par le haut, ce qui évite aussi les fuites. On va d'abord parler des caractéristiques techniques, hauteur, diamètre, contenance, etc. Montage, et après on viendra parler réellement des caractéristiques techniques par rapport à ça. On ne voit plus ma bouche, ça me perturbe. Alors, on va peut-être monter le micro un peu comme ça. Il faut savoir que sur le Detrabit, on est sur une hauteur de 43,50 pour un diamètre de 25. Tandis que sur le Zeus, on est sur un diamètre de 39 sans driptip. Donc on doit arriver sur les 40, 41 en comptant le driptip. Si on compte le driptip de base, qui n'est pas très haut. Diamètre de 25, on est sur vraiment le même diamètre. Contenance, le Zeus va remporter la main, entre guillemets, parce qu'on est sur une contenance minimale de 3,5, maximale de 4,5. Tandis que sur le Detrabit, on est sur une contenance minimale de 2ml, maximale de 4,5. Alors, il faut savoir que dans tous les cas, personnellement, je switche automatiquement sur le 4,5. Voilà, le 2ml, on tire quelques tafs, c'est bon, c'est vide. Alors, façon de parler. Mais au moins, à 4,5, on est parti pendant un petit moment et il n'y a aucun souci. Dans les deux cas, on peut faire du single comme du dual coil. Ça sera très bien. J'ai essayé le mono sur le Detrabit comme sur le Zeus. Au final, je ne suis pas tellement satisfait. Je n'arrive pas à accrocher. Les airflow sont beaucoup trop aériens, etc. Bon, voilà. Sujet à passer. Single, dual, ça change un peu des deux. Au niveau du Detrabit, on est sur un plateau double post-lest, tandis que sur le Zeus, on est sur un plateau simple post-lest. Inhalation directe pour les deux, ça veut dire grosse arrivée. Au niveau des PC Taché, on me trouvera également partout. Voilà, c'était le côté caractéristiques techniques. Hashtag, j'ai mon écran avec toutes mes antisèches. Qui est ma foi plutôt très bien. Au niveau de... Parce que du coup, il y a aussi une question comme ça. Qui a marché le mieux ? Bah, il n'y a pas... C'est une question qui me revient le plus. Est-ce qui a fait le plus de pognon ? Bah, je vous avoue... Elle va, comme Geekvape, je pense qu'ils ont fait à peu près leur quota de pognon. Detrabit, c'est très bien vendu. Il se vend toujours très bien. Le Zeus, je pense qu'au début, il s'est un peu rétalé la tronche. Mais en voyant différentes revues, côté français, côté américain, je pense que le Zeus est très bien vendu. Au début, je trouvais sur les sites internet, même sur les groupes Facebook, une vente de Zeus qui se faisait tout doucement. Comparé au Detrabit, à peine sorti, bam, il était bien connu par rapport au Dripper. Alors, le RTA, tout le monde a foncé dessus. Ça reste que mon avis personnel. Attention, spoiler. Le spoiler, en fait, c'est parce que c'est mon avis perso. Ça ne veut pas dire ça, spoiler, mais tu m'as compris. Au niveau esthétique, sincèrement, il ne faut pas chier des bulles. Le Zeus, comme le Detrabit, c'est la même chose. Alors, même chose côté esthétique. Peut-être que le Zeus, il y aura un peu plus... Alors, évidemment, le focus, il faut que je me paye aussi un focus. Il y aura un peu plus de forme, un peu plus chelou. Mais ça, ça reste Geekvape. Ça, on sait que c'est comme ça depuis des années. Ah, des années, façon de parler. Tandis que le Detrabit reste aussi très bien, très beau, etc. Personnellement, alors, la grande question aussi... Maintenant, on va parler un peu plus technique perso. Le montage. Le montage, que ça soit sur le Detrabit comme sur le Zeus... Une fois qu'on a la main sur le constructible, on le trouve très facile. Mais, attention, je trouve, et beaucoup de personnes me rejoignent... Le Detrabit est un peu plus galère pour refermer la cloche. Et j'espère que certaines personnes qui possèdent le Detrabit diront... Oui, c'est vrai, Théo, tu as grave raison ! J'espère que vous direz ça, parce que je n'ai pas envie de me sentir tout seul. Il y a un système de cloche, de fermeture. Ça veut dire, tu fermes, tu clipses, bam, c'est bon. Mais il faut entendre des clips. Si tu ne les entends pas, tu auras la marée noire sur ton bureau, dans ta poche, dans ton sac, dans ce que tu veux. Parce que ça va pisser. Et c'est le gros inconvénient du Detrabit, je trouve. Encore une fois, personnellement. Ils auraient pu faire quelque chose de plus quali. Ça veut dire de moins casse-tête. En fait, le Zeus, première version, deuxième version, c'était aussi la galère, je trouve, à le fermer. Mais alors, le Zeus X, je n'ai aucun souci à le fermer. On va quand même un coup. Et du coup, ça ne vous détruit pas les oreilles, je trouve. Je vais arrêter de le matraquer. Et j'ai aussi mis un filtre anti-pop. Comme ça, les... Enfin, là, je vois le retour sur Roda City. Mais j'espère que ça ne va pas être l'anarchie. Alors, niveau rendu saveur. On va couper les ponts. Rendu saveur, ça va dépendre de votre montage. Si tu mets un montage en Cantal ou en SS, ça ne va pas être Bagdad. Tandis que si tu mets un petit Ni80, un Framade, un... Ce que tu veux. Enfin, tant que ça te balance des bonnes saveurs. Voilà, le rendu saveur vapeur va dépendre de ça. Également, le combien je peux monter en Watt. Cette question-là, je la retrouve énormément sur Instagram comme sur Snapchat. Et bien, ça dépend de votre fil, au final. Ce n'est pas parce que quand tu as un atout qui est, je vais dire, entre guillemets, propriétaire. Ça veut dire qu'il possède des résistances style Nautilus, Cléto, Mélo, etc. Tu as des puissances minimales, maximales. Tandis que sur ton reconstructif, tu n'as pas de valeur. C'est à toi de te l'indiquer automatiquement. Alors, si tu dis, ben voilà, j'achète une boîte de coïl préfet. Hashtag, Demon Killer, qui ont fait une boîte. Je vais quand même la souligner. C'est la 6 en 1 ou 8 en 1 qui est en N80 et qui est très très bien pour débuter. C'est une boîte qui coûte à peu près 15 balles sur Internet comme en magasin. Ça casse pas de patte et c'est très très bien pour débuter. C'est des bons petits coïls. Sincèrement, j'adore. Je pense même vous en faire une revue. Attention, c'est des coïls. Déjà, tout fait. Il ne faut pas s'attendre à des coïls qui tiennent un mois et demi. Facilement, ils tiennent deux semaines. Après, ils claquent. Voilà, c'était la petite aparté. Donc, au final, ça va dépendre de votre puissance. Si tu mets un gros montage, bah ouais, évidemment, tu devras monter en puissance. Si tu mets un petit truc 0,30 ohm et que tu me dis ouais, j'y vais pas 100 watts, j'ai aucun coût, c'est normal. T'es beaucoup trop haut. Ça va dépendre de votre montage. Et oui, hélas, hélas. Alors, j'ai même envie de te dire... Ah, ça, ça va être chiant par contre. J'ai même envie de te dire que par la suite, ça va non seulement dépendre de tout ça, mais également... Et je trouve du drip tip. Ça veut dire que si tu fais un montage comme moi, assez foufou, je suis à 0,15 ohm parce que je suis sur le purge, sur le Zeus, si je fais un montage beaucoup trop gros, j'aurai une grosse vapeur chaude, etc. Et la cage, la cheminée, entre guillemets, va être un peu plus raccourcie, je trouve, encore une fois, sur le Death Rabbit que sur le Zeus. Donc le Zeus encaissera un peu mieux les gros montages. Voilà, mais le Death Rabbit également. Alors, gros montage, je vise plutôt... Attention aux... Je vais appeler ça les hipsters des gros montages. Les Straga, Red, Framate, Staple, Optogone, etc. Vraiment les gros coils, tu vois. C'est des coils que j'adore, mais au final, c'est pas ma vape parce qu'il faut monter beaucoup trop haut en puissance, genre les 100 watts, etc. C'est très bien. Je vais plutôt parler vape extrême. Jimmy et Ludo, tu vois, quand ils font une revue de dripper ou autre, j'adore leur revue, mais voilà, ils mettent toujours des gros montages. Je sais que Jimmy est souvent... Non, c'est Ludo. Ludo est plutôt sur un côté 100 watts, etc. Ben, c'est pas du tout ma vape. Personnellement, je suis plutôt à 80, 85 watts. Il y a encore 85 watts, c'est vraiment l'extrême. Donc voilà. Reconstructible, c'est très bien. On a pas mal de saveurs, on a pas mal de vapeur, etc. Mais il faut aussi trouver son montage personnel. Alors, il ne faut pas hésiter à claquer un peu plus de pognon, à dire, ben tiens, j'achète des bobines différentes, j'achète des coils tout faits. Personnellement, je vais plutôt tenter sur acheter d'abord des bobines, des boîtes de coils tout faits. Ça va vous coûter certes un peu plus cher, mais vous saurez sur quoi vous orienter par la suite. Et ça, c'est vraiment très bien. J'ai déjà fait partir plus d'une personne là-dessus. Une fois qu'ils m'ont dit, ok, le 0.12 en dual coil, ça me va très bien. Ok, gros, est-ce que tu aimes bien une vapeur chaude ou une vapeur tiède ou une vapeur froide ? Ok, on part sur ça comme type de bobine. Maintenant, à l'heure actuelle, il existe moult bobines. Si tu me dis que tu vas dans un magasin de vape et qu'ils ont deux bobines, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Je trouve. Côté prix, au final, on est sur des atos qui sont quand même très abordables, sincèrement. Alors, ce n'est pas du tout du high-end, c'est de l'entrée de gamme, mais on est sur un Tetrabit qui est à 28,90 sur le petit vapoteur pour un Zeus qui est à 23,90 également chez le petit vapoteur. Ça va vous permettre de débuter le reconstructible. Allez, on va imaginer une petite Coilmeister mini kit V2, la boîte que j'utilise pour faire mes résistances, le rodage, etc. Une petite boîte de Coil, un coton, on arrive grosso merdo à un petit 40€, 50€ frais de port, etc. Grand maximum 50 balles pour débuter le reconstructible. Je trouve ça plutôt très correct et très abordable. Alors, deux choses à savoir. Voilà, moi, le Tetrabit comme le Zeus, je le différencie de cette façon. Le Zeus, ça va plutôt être pour tout ce qui va être fruité. Alors, il faut savoir que les deux, je les ai achetés. Alors, on ne convient pas à me dire « Ouais, c'est sponsorisé » « Non, c'est pas du tout sponsorisé, je les ai achetés amplement. » Oula, je me suis pris le micro, ça va commencer à me titiller, ça. Le Tetrabit, je l'ai mis sur la Dualmech de chez DotMod. Bisous à C'est, c'était de passage aussi. J'ai cassé le Pyrex en 4ml, donc, du coup, 2ml. Mais c'est un côté, avec la Dualmech, ça passe très bien, c'est assez flush, ça me fournit également de très bonnes saveurs. Mais principalement dessus, je vais privilégier les liquides à base de tabac. Alors, oui, tabac, tabac ou gourmand même. Je ne suis pas un gros friand de base de liquide tabac ou de gourmand, mais sur le Tetrabit, je vais plus les apprécier que sur le Zeus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Sur le Zeus, justement, je vais privilégier les jus fruités. A savoir qu'en jus fruité, je suis plutôt en 30-70, voire en 20-80, tandis que sur les liquides tabac, je suis en 50-50. Les arrivées de jus sont beaucoup moins conséquentes parce qu'on est sur un œil de cyclope, comme dirait Thomas, sur une entrée œil de cyclope. Et du coup, voilà, le liquide passe bien, tranquillement, mais pas trop non plus. Donc, je n'ai pas peur de me choper des rejets de liquide. Tandis que sur le Zeus, on a limite une cuve carrément de liquide qui vient se poser avant. Pareil, pas de drape, etc. Et du coup, ça va être mieux pour le liquide qui est un peu plus visqueux, sachant que mes barres, je vais les tirer un peu plus fortes. Donc, ça va se remplir un peu plus rapidement également. C'est un schmilblick. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé par rapport à tout ça, mais moi, d'un côté, je me suis compris. Alors, deuxième chose à savoir, donc du coup, le Zeus, principalement, sur les fruités et autres saveurs adéquates, tandis que le Tetrabite, c'est plutôt les liquides à base de tabac et de gourmands. Même si je ne suis pas un gros hipster des liquides tabac et des gourmands. Alors, les sociétés qui veulent m'envoyer des tabac et des gourmands, c'est non, parce que je ne suis pas friand de ce type de liquide. C'est à l'occasion, vraiment à l'occasion. Alors, le Zeus, je veux, ce n'est pas que je voudrais, c'est que je veux en racheter un autre. Mais pourquoi ? Parce que je pourrais très bien dire ça aussi par rapport au Tetrabite. La simplicité de montage. Voilà. Je vais peut-être en conclure par rapport à ça, parce que 14 minutes déjà. Je vais conclure par rapport à ça. On va faire une avant-conclusion. Le Zeus, pour moi, est un peu plus simple à prendre en main que le Tetrabite, je pense. C'est mon point de vue. Et je serais plus tenté d'en racheter un autre que le Tetrabite. Le Tetrabite, en lui-même, est très bien, certes, mais je pense qu'il lui faut quelques améliorations. C'est un beau boulot quand même qu'elle va pas faire parce qu'ils avaient jamais fait de RTA avant et là, ils se sont lancés directement là-dessus par rapport au Dripper. Ils ont gardé le même plateau, etc. Donc bravo à Elvap, quand même, c'est un bon petit truc. Mais voilà, le Zeus, on a entendu parler et je me retourne un peu plus vers le Zeus. Ouais, je pense que c'est mon côté. Cette vidéo, ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait même précisément un mois et demi que vous me l'avez demandé. Mais c'est assez complexe parce qu'au final, ça retourne réellement sur mon avis qui est 100% personnel. Ça ne me dérange pas de faire des vidéos où c'est mon avis perso mais au final, ce n'est pas l'audience que je vais toucher. Ça, je n'en ai strictement rien à faire. Mais voilà, j'espère que ce côté 100% perso, ça va vous permettre de trancher entre le GeekVape ou le Zeus. à savoir que le petit rapporteur a mis en place un système de mode. je ne sais pas, justement, je vais checker comment ils ont appelé ça. Je sais qu'ils ont fait un système où ils vendent le tube armor de chez Ephraux et je trouve ça... Voilà, le kit Idiot Zheuz X. Donc là, c'est avec le nouveau tube de chez Elif en 21-700 avec un accu. Donc là, qui est à 41-90, très abordable également. Et je crois que le... Merde, le Detrabit, ils l'ont fourni avec le tube armor. Si je ne me trompe pas. Det... Alors... Ouais, en plus, le dripper est à 27-90. Alors, pour moins d'un euro, tu peux largement avoir le vert. Ouais, c'est avec le tube armor prime qui est à 49-90. Donc pareil, c'est un tube électro. Oula, c'est un tube électro que je vous avais déjà présenté. Et ça reste également très abordable. Au niveau des deux, bah, sincèrement, je ne sais pas par où couper. Mais je ne sais pas dire qui est le mieux. Je les utilise d'une façon totalement différente et totalement indépendante. Et au final, je suis satisfait amplement des deux, même si je vous avoue que j'utilise de plus en plus le Zeus. Je ne saurais pas réellement vous dire pourquoi, mais peut-être parce qu'en ce moment, je suis dans ma phase retour au Custard, retour au Fruté. Voilà. Je ne saurais réellement pas vous dire pourquoi, mais au final, le Zeus. pour moi, je trancherai largement sur le Zeus. Après, à vous de me dire en commentaire, est-ce que vous avez le Zeus, est-ce que vous avez le Dettrabit, les avantages, inconvénients que vous lui trouvez. Essayez vraiment de jouer le jeu cette fois-ci, de mettre un gros pavé, limite, il faut que je mette une journée de repos pour lire le commentaire. Mais voilà, incitez, faites vraiment ça, dites-moi votre retour par rapport à ça et je verrai au final ce que ça donne, ces petits retours, ça pourrait être vachement intéressant. Également, le concours par rapport à C-Liquide, il a été fait. Alors, normalement, cette vidéo-là sortirait le samedi. Donc, le concours sera fait demain, ouais, dimanche. Il sera fait vers midi. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas sur mon Instagram, c'est Mavapendai, et j'organise un concours pour gagner, je crois que c'est trois liquides de la nouvelle gamme de chez C-Liquide. Alors, merci à C-Liquide de me donner cette opportunité et bisous à toute l'équipe de C-Liquide. Je vous aime bien, C-Liquide. J'aime bien faire aussi des vidéos comme ça ASMR en remerciant C-Liquide France. Bisous l'équipe. C'est très bien, je crois que je vais m'éclater avec ce micro. Mais du coup, voilà, si vous voulez gagner des jus, allez voir sur Instagram, participez et lisez les conditions. Je vais m'éloigner du micro. Attendez, je m'éloigne du micro. Lisez les conditions s'il vous plaît, c'est chiant de vous le dire, de relire les conditions. Voilà, j'espère m'être bien exprimé parce qu'au final, il y a des conditions quand même, tu vois, de reposter, etc. pour m'éviter de faire des tirages aléatoires et qu'on me dise ouais, c'est truqué, etc. Bah non, et en fait, personne ne les respecte donc c'est très chiant. Au final, il y a 90 participants et il y a 12 réels, 12 vraiment, comment je peux le dire, 12 personnes qui participent réellement parce que les 90 autres n'ont pas respecté les conditions. liker mon profil, liker le profil de C'est Liquide jusque là c'est blabla, tu identifies 3 personnes, blabla. Et la chose la plus importante c'est que tu screen via ton téléphone cellulaire portatif ou GSM, bisous aux 50% d'audience belge, donc via ton GSM, tu le screen, tu le repostes et tu mets bien le hashtag 1K pour le jeune, c'est très important et c'est via le hashtag 1K pour le jeune que ça va m'aider à justement faire un tri. Voilà, mes chers amis, mes chers vapoteurs, etc. Je vous dis à très bientôt, j'espère, alors dites-moi si l'effet, etc. Voilà, c'est un peu mieux que la chambre en bordel. La chambre a été rangée, je tenais à vous le dire parce que du coup vu que j'ai tout bougé, la chambre a totalement été rangée. Dites-le-moi s'il y a eu des améliorations, etc. Si vous avez des conseils par rapport à ce micro qui est extrêmement bien mais je dois aussi m'y habituer. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, c'était Théo, ça, ça va me casser la tête par contre. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, c'était Théo. Prenez soin de vous et puis une bonne vape. J'ai également été entraîné par les meilleurs smoke trickers, City, Shield, Christophe, Oh Michael, Ludo, gros bisous à toute la petite team, ma petite team Instagram, hashtag on est trop fort, hashtag vous avez intégré un jeune dans la team, merci les Reys. Donc voilà, amour, gloire, sérénité, prospérité, faites l'amour, pas la guerre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça mais j'ai envie de le dire. Bonne vape à tous, c'était Théo, ciao.